Voilà, nous abordons la deuxième partie de cette émission, Internet éthique. Nous recevons M. Béranger-Bohy, M. Béranger-Bohy qui est le président de l'AUCI, l'association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Bonjour Béranger. Bonjour Caroline. Alors, il était prévu qu'on reçoive aujourd'hui Mme Safora Fadiga. Malheureusement, elle a eu un contre-temps, mais on va recaler ça, on va reprogrammer. Et puis, c'est un parcours véritablement à connaître, à maîtriser. Cela va arranger les jeunes générations que nous sommes, que vous constituez. Absolument, absolument. Et c'est véritablement un honneur de recevoir en fait, d'avoir reçu cette dame qui est, on va dire, une icône, qui est, voilà, un véritable dinosaure pour l'été ici en Côte d'Ivoire. Je rappelle que c'est la première femme informaticienne en Côte d'Ivoire. Vous avez pu déjà voir sur le plateau, lorsqu'elle expliquait certaines choses, nous, c'est du matériel qu'on n'a pas connu véritablement. En fait, qu'on a connu de loin, mais qu'on n'a pas pratiqué. Et c'est bon que nous puissions donc nous abriver de son expérience. Tout à fait. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir croire. On aura donc l'occasion de la recevoir. Mais pour l'heure, nous parlons de l'imprimante 3D. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voilà, c'est assez mystérieux. On a dit que nous avons l'habitude donc d'avoir, oui, mystérieux pour le commun, des usagers. Non, des usagers. On a l'habitude donc d'avoir des imprimantes que nous utilisons dans les cybercafés, dans nos bureaux, etc. Des imprimantes aussi simples que ça, que nous permettent donc de mettre, de coucher sur une feuille de papier, un texte qu'on aurait saisi sur une machine, via une clé ou bien via la machine, ou bien, par exemple, pour ceux qui ont des imprimeries un peu industrielles, de coucher donc du texte, des images, etc. sur un support plastique. Mais voilà qu'on est passé donc de ce cap-là, de ces imprimantes 2D, à ce qu'on appelle donc l'imprimante 3D. Une imprimante qui permet, tenez-vous bien, de concevoir des objets, donc d'imprimer des objets. Je prends un exemple aussi banal. J'ai un boulon. Non, laissons-nous un boulon. Je n'ai pas de cuillère à la maison. D'accord. Je décide donc de me fabriquer une cuillère. Je mets donc le modèle, cette année, de ma cuillère dans ma machine, donc via un certain nombre de logiciels. Je donne donc les instructions à l'imprimante. L'imprimante imprime, je n'ai pas dit fabrique, mais imprime la cuillère qui va me servir après à manger. Attends, qu'est-ce que vous êtes en train de nous expliquer ? C'est-à-dire que l'imprimante 3D nous permet d'abord de faire une représentation de l'objet qu'on veut avoir, mais de façon physique, de façon matérielle. On a l'objet. Écoute, je réponds à un exemple plus simple. Tu as un joli bracelet. D'accord, merci. Donc, tu décides d'imprimer ton bracelet, ou bien soit peut-être un maillon, donc du bracelet qui est cassé, tu décides donc de l'imprimer. Il se trouve par exemple que ton fabricant, mais celui qui te la fournit, est assez loin, que tu n'as pas peut-être, tu ne sais même plus où c'est quitté, etc. Donc, tu décides de reproduire la pièce. Alors, tu prends simplement la pièce, tu la scans, pardon. Tu prends simplement la pièce, tu la scans, et puis tu l'imprimes, donc avec ton imprimante, aussi simplement possible. Donc, l'imprimante, tu reproduis la pièce exactement. Ça peut reproduire des verts, ça peut reproduire des tourner vis, ça peut reproduire des couteaux, ça peut reproduire, tenez-vous bien, même une maison, parce qu'une expérience grandeur, c'est faite, ou avec une imprimante grande, on a pu fabriquer plus d'une dizaine de maisons en moins d'une journée. Ça, ça s'est fait en Chine. Donc, les possibilités sont étonnantes et impressionnantes. Je pense qu'on a un élément dessus qu'on va peut-être visionner. Avec la permission de la réalisation, bien sûr. D'accord. Alors, tout à l'heure, voilà, l'élément est prêt. Que choisir ? On n'a pas le son. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique là ? D'accord, on a maintenant le son. ... sur le marché à des tarifs abordables. Nous avons pris en main l'une d'entre elles, la cube de chez 3D Systèmes. Une imprimante 3D, ça ressemble à ça. Une espèce de cube avec au milieu une tête d'impression, comme sur une imprimante classique. Sauf que celle-ci n'injecte pas d'encre, mais dépose de la matière plastique sur un plateau. Le fonctionnement est assez simple. Il faut d'abord installer la cartouche sur la machine et engager le fil plastique dans la tête d'impression. Il y a bien quelques petits réglages à réaliser, notamment pour que la tête d'impression soit parfaitement positionnée, mais rien de très compliqué. Avant chaque impression, il faut penser à recouvrir le plateau d'une glue spéciale fournie avec l'appareil pour éviter que la matière ne glisse. Il ne reste plus qu'à lancer l'impression. En fonction de la machine, ça se fait grâce à une connexion filaire, en Wi-Fi, ou bien comme ici, en connectant une clé USB. La tête d'impression se positionne alors au-dessus du plateau et après un temps de préchauffage, elle dépose le plastique fondu par couches successives jusqu'à former l'objet demandé. En fonction de la taille, l'impression dure de quelques minutes à plusieurs heures. Voilà, donc c'était une démonstration de l'imprimante 3D. On a vu dans un premier temps, on nous a parlé de matière plastique. Est-ce qu'en dehors de la matière plastique, on peut imprimer à partir de cette imprimante d'autres matières ? Oui, bien sûr. La matière plastique, le plâtre qui est utilisé, il y a aussi du métal. Donc, il y a différents matériaux qui sont utilisés. Même le métal ? Oui, le métal. Donc, qui sont utilisés pour pouvoir fabriquer des objets via une imprimante 3D. Bien sûr que la capacité des imprimantes varie en fonction aussi de... En fait, la possibilité des imprimantes varie en fonction de la capacité, bien de la puissance des imprimantes que nous avons. Donc là, c'est des imprimantes qui peuvent être utilisées à la maison, donc à usage domestique. Mais il y a... On ne l'a pas encore ici. À ma connaissance, non. Sinon, ce serait un véritable événement que d'avoir une telle imprimante sur place qui permet donc de fabriquer des pièces. Il est possible, par exemple, vous voyez, avec les véhicules, il y a des pièces, par exemple, qui sont très rares. Il y a des véhicules qu'on ne fabrique plus. Il y a certains véhicules de marque pour lesquels, par exemple, il y a juste des unités de fabrication des pièces qui existent. Il y a un an pour lesquels il n'y a même plus d'unités de fabrication des pièces. Donc, on a un tel véhicule et puis le véhicule en panne, il se trouve qu'il y a une pièce qu'on recherche mais qu'on n'arrive pas à trouver. Bien sûr, l'imprimante 3D est la solution. Avec la pièce, on va dire, gâtée ou bien défectueuse, on peut donc scanner la pièce ou bien la concevoir directement via un logiciel de conception assisté par ordinateur qu'on appelle les CAO qui permet de fabriquer la pièce et bien sûr de l'imprimer. Et tenez-vous bien, on va même plus loin. Aujourd'hui, les expériences sont faites pour qu'on puisse fabriquer la nourriture à l'aide d'une imprimante 3D. Même la nourriture ? Oui, on met juste les ingredients. C'est une nourriture comestible ou non ? Oui, mais comestible, bien sûr. Je n'ai pas d'une nourriture comestible. Vous voyez que le champ de possibilité des N-TIC est pratiquement infini. Il y a tellement des choses qu'il est possible de faire. Je pense qu'on a un deuxième élément où on montre la fabrication d'une maison de façon miniature mais il y a aussi beaucoup d'implications à l'usage de ce type de matériel. Parce que par exemple, il y a un jeune qui est allé jusqu'à fabriquer une âme à feu. Ah, c'est dangereux ça. Oui, il a fabriqué une âme à feu avec une imprimante 3D et il est parvenu à tirer on va dire 6 balles avec l'imprimante avant que cela ne se désagrège. Mais comment est-ce qu'il a fait ? Je veux dire qu'il a certainement fabriqué l'arme à feu dans son apparence physique. Est-ce que l'imprimante arrive aussi à matérialiser toutes les fonctions à l'intérieur de l'objet ? L'imprimante peut le faire. La fabrication se fait en fait par couche, par superposition. Donc, vous voyez, quand je scanne un élément, un texte sur une feuille, c'est en 2D, donc c'est couché sur la feuille. Parce que je me dis par exemple, le micro que vous avez juste en face de vous, si j'ai cette imprimante, moi je ne maîtrise pas toute la technicité et toute la technologie qui rentre donc dans la fabrication, en ligne de compte, dans la fabrication du micro. Je vais peut-être parvenir à représenter matériellement ou ce qui est visible de l'appareil, mais pas toutes les fonctionnalités à l'intérieur. C'est assez simple en fait. Tous les éléments, donc dans la conception assistée, tous les éléments sont, on va dire, reproduits. Donc, élément par élément. Ensuite, le schéma d'assemblage de ces éléments est dicté à l'imprimante. Et l'imprimante donc assemble, donc l'ensemble des éléments, on va dire, toute seule. Ah d'accord. Elle le fait toute seule. Donc, ça c'est vraiment assez bluffant comme technologie. Et le champ des possibilités, comme je l'ai dit, est vaste. Lui par exemple, en ce qui concerne son âme à feu, il a conçu l'âme. Et c'était des balles réelles ? Bien sûr, avec des balles réelles. Il a publié, bien sûr, le schéma d'utilisation, de fabrication de l'âme. À quelle fin ? Partage. Toujours dans le souci de partager. Toujours dans le souci de partager. Parce que, vous voyez, avec le logiciel libre, ce qu'on dit, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir la possibilité de consommer librement. On va avoir la possibilité d'améliorer librement. On va avoir la possibilité de partager aussi ce qu'on obtient comme produit fini dès lors qu'on a pu utiliser, dès lors qu'on a pu améliorer un objet, un matériel, etc. Donc, il a partagé. Et avant que les gens ne l'arrêtent, finalement, c'est des milliers de schémas, de croquis qui ont été téléchargés par des personnes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui les fabriquent en masse. Le danger, c'est qu'en fait, ce type d'âme n'est pas détectable au niveau de l'ail, au pouvoir, puisqu'il est en plastique. Donc, lui, il est considéré comme... Il est compté parmi les 13 ou 15 personnes les plus dangereuses au monde. Et la plus riche, c'est... Il a été retrouvé ? Non, oui, oui, il a été retrouvé. D'accord. C'est un étudiant de la faculté de droit. Donc, vous voyez, c'est un juriste qui l'a fait. Ce n'est pas un technicien, un informaticien, etc. Pour dire que tout le monde peut avoir accès aux technologies pour qu'on soit un peu plus curieux. Donc, voici un peu ce qui s'est fait. Et même encore que... On va dire... L'armée des Etats-Unis a conçu des imprimantes géantes qui peuvent être transportées, qui veulent pouvoir utiliser... Par exemple, s'il y a un champ de bataille où ils n'ont pas suffisamment de munitions, mais avec l'imprimante, on peut donc permettre d'imprimer si jamais on veut... Donc, c'est cet exemple-là du côté. D'accord. Mais quand on prend l'exemple de celui qui a fabriqué cette arme à feu-là, ce qui veut dire que l'imprimante peut être utilisée à usage, je veux dire, personnel. Ce n'est pas seulement réservé aux grandes firmes, aux grandes entreprises. Non, non, non. De façon personnelle, de façon individuelle, quelqu'un peut avoir... Donc, c'est accessible. C'est accessible. C'est accessible en termes de « je peux acheter » si j'ai les moyens d'acheter. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de restrictions dessus. Donc, c'est... Aujourd'hui, c'est démocratisé. Donc, tout le monde peut acheter, tout le monde peut acquérir une imprimante 3D pour vue qu'on a les moyens. On va dire que ça tourne autour de maintenant, autour de 1 000 euros ou moins de 1 000 euros. Ça nous fait environ 700 et quelques mille francs et fave. Si vous devez dédouaner, etc., environ 1 million, 1 million. Et avec cette expérience-là, je crois tout simplement qu'il faut certainement faire des études sur la personne. Non, a priori, tout ce qu'on vend n'est pas destiné au mal. C'est l'usage qu'on en fait qui fait toute la différence. Même un simple stylo peut servir à faire du mal. C'est clair. Voilà. Donc, ce n'est pas a priori... On ne vous le conseille pas. Les enfants sont en congé. N'utilisez pas. Utilisez les études pour faire vos devoirs et pour vous écrire vos leçons. Donc, voilà. Et le but, c'est de faciliter le quotidien des personnes, de leur permettre d'avoir accès à des choses pour lesquelles ils auraient dû attendre peut-être des mois en termes de commande de matériel, en termes de commande d'outils, d'objets. Donc, c'est ça le principal. Ce n'est pas qu'il y a un tort à poser à X ou à Y, mais par exemple, les industries qui fabriquent le matériel de façon habituelle peuvent avoir un problème. Donc, elles peuvent poser un problème de droits de propriété. Parce qu'imaginez un peu que moi, je vais me mettre à fabriquer ce micro-là à la maison. L'entreprise, donc, qui l'a conçu peut après se plaindre. Donc, mais généralement, en termes de droits de propriété, tant que c'est limité à un usage personnel, privé, il n'y a pas de souci. Mais lorsque le matériel qu'on a fabriqué... On a encore cherché des solutions pour lutter contre la piratrie, mais là... Oui, en fait, c'est aussi... Piratrie contre façon, mais là... Un corollaire. C'est clair qu'on va arriver à cela. Mais c'est quoi l'avantage réel d'utiliser cette imprimante ? Imagine-toi que je n'ai plus à passer par une usine, par une entreprise, à attendre des mois qu'un bateau quitte en France aux États-Unis pour m'amener une petite pièce que je peux fabriquer moi-même à la maison. Imagine-toi un peu que j'arrive à fabriquer un objet beaucoup plus solide que ce qui est fabriqué à l'usine. Imagine un peu que je puisse rapidement remplacer des objets défectués à la maison, etc. Donc, les avantages sont nombreux, les avantages sont multiples. Il y a aussi des possibilités. Vous voyez, je peux mettre des heures à fabriquer, par exemple, une maquette en ce qui concerne un architecte. Mais avec une imprimante 3D, cela peut se faire beaucoup plus rapidement. Imaginez encore que dans le domaine de la médecine, il y a des prothèses qui sont fabriquées à partir des imprimantes 3D. Il y a des eaux, par exemple, qui sont faites à partir des imprimantes 3D. Donc, le champ des possibles et le champ d'exercice des imprimantes 3D est assez vaste. Et surtout dans le domaine de la médecine. Je parlais des cœurs artificiels qui peuvent être faits, des reins, des poumons, etc. Donc, des organes qui peuvent être fabriqués à partir d'une imprimante 3D et qui permettent à l'homme de vivre normalement. Donc, l'imprimante 3D, ça peut sauver la vie ? Imprimer, oui, on va imprimer des casseroles, on va imprimer des fouchettes. Je sens qu'il est bien mangé, quoi. Ça fait bizarre de le dire, surtout quand je dis imprimer de la nourriture, ça dépasse carrément. Je ne suis pas très sûre de pouvoir consommer de la nourriture qui vient d'une imprimante. Je ne suis pas sûre. Moi, je ne sais pas. Ça n'engage que moi. Oui, peut-être par curiosité. Je vais prendre le temps d'avoir signé une police d'assurance. au cas où ? Au cas où ? Donc, voilà. Un peu, tout ce qu'on peut faire à partir d'une imprimante 3D et puis toutes les possibilités que cela nous offre. Malheureusement, on n'a pas la deuxième vidéo. D'accord. Même si ce n'est pas bien grave, on n'a pas la deuxième vidéo. Mais d'accord, on va donc clore ce chapitre de l'imprimante 3D. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient qu'aujourd'hui, les technologies avancent, les technologies évoluent. Nous aussi, nous devons nous mettre au diapason de ce développement-là. Nous devons apprendre, nous devons être curieux, nous devons chercher. Et je pense même que c'est aussi le rôle de l'État de nous faire venir ce genre d'outils lorsqu'on n'a pas ce prototype-là, de nous envoyer ces outils pour que les jeunes puissent par curiosité aller les regarder, les manipuler. Ailleurs, on parle des Fab Labs qui sont des petites unités donc industrielles où des ferrues de technologie viennent apprendre, viennent s'exercer, viennent créer. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites ici en Côte d'Ivoire pour nous permettre de toucher ce matériel auquel on n'a pas forcément accès ailleurs. D'accord. Alors, on n'aura pas, ça, il s'agit donc d'une maquette, donc d'une maison fabriquée, donc ça, c'est à l'échelle miniature, mais ce même procédé est utilisé donc pour des maisons de grandeur nature qui sont créées, qui sont fabriquées. Donc là, il le fait couche par couche en assemblant chaque élément de la maison donc sur le plateau donc de l'imprimante et puis au finish, il va utiliser donc un souffleur pour souffler donc la poudre qu'il y a sur la maquette et puis donc on aura le produit final qui est donc bien sûr une maison donc une petite maquette de maison il l'a fait juste pour montrer donc la possibilité la possibilité qu'on peut avoir donc en termes de fabrication de création d'objets 3D avec donc ce type d'imprimante là donc là je pense bien qu'il est en train de souffler et après vous allez voir donc vous qui vous posez la question de savoir comment est-ce qu'il est possible donc d'assembler ces différentes pièces donc comme un puzzle vous voyez juste là mais je crois quand même qu'un profane c'est pas aisé pour un profane d'aller plus loin il faut il faut avoir quand même une notion un minimum de connaissances surtout en termes de conception mais par exemple vous voyez que les tâches sont facilitées il y a des sites sur lesquels on trouve déjà des croquis des schémas 3D disponibles donc il suffit simplement de télécharger le fichier qui nous convient et de le donner à l'imprimante pour qu'elle exécute la tâche d'accord merci beaucoup donc on sait tout maintenant de l'imprimante 3D du moins l'essentiel alors on va conclure avec ce qui a marqué l'actualité web on a 3 minutes pour clore ce chapitre oh oui rapidement on va dire qu'on a eu le GNTIC 27 ou 28 il y a eu le WebDays du 30 au 31 le WebDays organisé donc par Bacile Yorobi je pense qu'on pourra recevoir sur le plateau pour traiter à fond de ce sujet les deux événements sont les événements donc qui permettent on va dire aux adeptes aux ferus aux passionnés donc des TIC de se retrouver des professionnels mais encore des profanes de se retrouver de voir ce qu'il a de toucher ce qu'il y a d'intéressant comme technologie de discuter avec des entrepreneurs de discuter avec des partenaires potentiels et puis bien sûr de pouvoir s'informer sur l'évolution des TIC bien sûr parce qu'il y a des panels il y a des questions il y a des thèmes qui sont abordés qui sont traités et c'est assez intéressant pour tous ceux qui aiment donc on va dire le domaine des TIC voilà c'est bon pour la Côte d'Ivoire de toutes les façons on reviendra là-dessus sur les JNTIC et aussi sur les web et puis on va terminer avec ce jeune homme qui a cherché du travail qui cherche du travail sur le net de façon très particulière oui en fait il se trouve qu'il était simplement dans la recherche d'emploi il était à un carrefour un jeune l'a vu il a été touché il a été touché par sa manière donc assez singulière de chercher du travail il a pris la photo et il a publié la semaine parce que lorsqu'on l'a appelé il a eu beaucoup de coups de fil mais n'avait pas encore eu un retour positif je pense qu'on va l'appeler il faut l'appeler il a certainement eu ses coordonnées mais pour avoir osé il a osé la photo a fait le tour donc sur Facebook on l'a appelé pour lui demander si on pouvait l'utiliser la licence aussi sans problème donc pour tous ceux qui peuvent donc l'aider ne vous privez pas son nom c'est quoi ? j'ai vu Joseph oui ben Joseph le prénom lui je l'ai oublié d'accord ok le prénom c'est Joseph Jean-Joseph et son numéro dans sa fiche dessus ben s'il n'a pas encore eu du travail on lui souhaite bonne chance et puis téléspectateurs de midi chez nous si vous recherchez un chauffeur voici tout ce qu'on peut faire avec la TIC on peut faire beaucoup de choses avec la TIC merci encore M. Béranger-Bohy d'être venu nous éclairer sur les imprimants 3D aussi nous faire part de ce qui aura marqué le web durant la semaine dernière j'espère que vous avez pris bonne note chers téléspectateurs M. Béranger-Bohy il est au 07 60 24 27 j'ai pas inversé c'est ça je rappelle qu'il est le président de l'AUCI l'association l'association des usagers d'internet de Côte d'Ivoire merci encore d'être venu sur notre plateau on vous accompagne avec cette vidéo signée Nestor David Sous-titrage Société Radio-Canada